... Le ciel, à chaque fois que passe un avion, il se dit que c'est peut-être elle. Oui, monsieur le journaliste, je vous remercie beaucoup de m'accorder cette opportunité pour parler de moi-même. En bref, je veux vous parler brièvement de ma petite vie. Je suis un enfant d'un consamba, né avant les indépendants du Cameroun, plus précisément en janvier 1958. Vous voyez ce domaine-ci où je suis assis, ça appartenait à mon frère-père. J'ai grandi ici en consamba, dès l'âge de 4 ans, j'ai fait l'école maternelle, 5 matins. Après l'école maternelle, 5 matins, j'ai fait l'école annexe de groupe 1 de consamba jusqu'au cours moyen 2. Ceci dans les années, jusqu'en 1972, où j'ai eu mon certificat qu'on appelait le CPEC. En 1972, on avait pour inspecteur primaire Alexandre Nkouam et il y avait monsieur aussi, avec Eno Bélinga, que vous avez tous connu, qui était à l'école normale. Il était aussi directeur de Bélinga, comme on dit, pas Eno Bélinga. J'ai rectifié un peu le tort des deux responsables de temps de l'éducation de base, dans le Mungu en général. Ma vie, j'ai fait l'école, comme je disais, j'ai fait l'entrée en 6e, je suis parti au CIG de Ndoungé. Il y avait un CIG de Ndoungé, mais j'avais passé le concours d'entrée en 6e. Vous savez qu'à l'époque, il y avait le lycée Manengouba. Quand vous choisissez le lycée Manengouba au cours moyen 2, vous devez choisir un autre collège confessionnel ou privé en deuxième position. Entre-temps, ce n'était pas facile, parce que pour entrer au lycée Manengouba, ce n'était pas très facile. C'était difficile, il fallait être un brillant élève. Mais j'avais quand même réussi le concours. Mais on m'a envoyé au CIG de Ndoungé, parce qu'il n'y avait plus de place. Au lycée Manengouba. C'est comme ça que j'entre en 6e, au CIG de Ndoungé. Je m'en vais, je fréquente. J'entre maintenant jusqu'aux classes de 3e, où j'obtiens mon BPC. J'ai d'abord échoué le BPC en 1916. En 1977, j'obtiens ce BPC. Il y avait encore l'oral de contrôle, en section oral de contrôle. Donc ça veut dire quoi ? L'oral de contrôle dans le temps, ça veut dire que quand tu échoues, quand tu n'as pas pu avoir 10 sur 20, on t'envoie à l'oral de contrôle pour que tu puisses avoir la chance de pouvoir compléter ce que tu n'as pas pu avoir à l'écrit. C'est en ce temps-là que j'ai passé le BPC à l'oral de contrôle en 1977. Quand je passe mon BPC, je reviens au lycée de Maningouba, on m'a recruté au lycée de Maningouba, en classe de seconde C. Je pars encore en classe de seconde C. Je fais seconde C, j'ai réussi à aller en premier dé. En premier dé, pour la première année, j'ai joué le probatoire. Comme j'étais un peu âgé sur mon biletain, je n'ai pas pu passer le probatoire cette année. J'ai été renvoyé du lycée par le surrebut, j'ai été remarqué, ne peux reprendre la première pour âge, pour trop âgé. Je me suis débrouillé, mon père m'a envoyé encore au lycée classique de Bafsan. Puisque je ne pouvais pas, je suis parti au lycée classique de Bafsan, j'ai repris la première. En première aussi, je n'ai pas pu, au lycée de Bafsan, je n'ai pas pu passer le probatoire. Je suis rentré encore, mon père m'a envoyé à Yaoundé pour faire la première. Je suis parti au collège Meyon-Meyeme, où j'ai fait la première. Je suis parti et cette année, j'ai passé le probatoire série D. Quand j'ai passé le probatoire série D, je suis parti, j'ai fait terminale toujours dans le même collège. Je n'ai pas pu avoir le bac, mais j'ai fait le concours. Parce qu'en ce temps-là, il y avait une section à l'université de Yaoundé, on est entré pour faire capacité en droit. Je suis parti, j'ai fait le concours, parce qu'on est entré sur le concours. J'ai fait le concours de capacité en droit à l'université de Yaoundé. J'ai beaucoup de professeurs qui m'ont marqué là-bas, puisque j'avais des professeurs comme Maurice Quenti Yonda, qui m'a beaucoup marqué, mon professeur de droit de la famille, des personnes et de la famille. J'avais Elombo Tonga, qui était mon professeur de droit pénal. J'avais un tas de professeurs, tout ça. Nicole Njodoko, les doigts des biens, tout ça, on faisait. On nous apprenait un peu de doigts. Après, maintenant, quand j'ai eu la capacité, l'école, j'ai présenté le concours. Je n'ai pas pu, même les officiers, tout ça, de police, tout ça, je n'ai pas passé. Mon père, en ce temps-là, comme il était un grand homme d'affaires en consamba, il m'a appelé, il m'a dit, bon, voilà, je te connais, tu peux faire les affaires, viens avec moi, on fait les affaires. Je suis rentré en consamba, j'ai commencé, je faisais le chant avec mon père. Tout ce domaine que vous voyez là, c'était le chant de mon père. Nous, on travaille, si je travaille avec lui au chant, je l'ai aidé. Je l'ai aidé, passer toute une année à l'aider au chant. C'est moi qui suivais le chant, c'est moi qui faisais passer le chant. Qu'il avait payé à un blanc qu'on appelait Zouvelos, dans le temps. C'est un chant de 10 hectares que c'est devenu ici. Ici, nous avons, il a offert une partie à l'église catholique, les prêtres du Sacré-Cœur. C'est devenu leur domaine, quand vous voyez le collège qui est par en bas, là. Ça a parti au prêtre du Sacré-Cœur. C'est moi qui m'occupais de tout ça avec lui, puisque tous les autres frères, mes petits frères, les autres étaient en Nairobi, les autres étaient en train de fréquenter. J'étais presque le seul qui était à côté de lui. Bon, après maintenant, quand j'ai dit, il m'a dit, bon, voilà, c'est, bon, tu es stable encore. Ça m'a dit, qu'est-ce que tu peux faire ? Je lui ai dit, j'ai dit à mon père, bon, moi, je veux faire le commun. Il dit, quel genre de commun ? J'ai dit que je veux faire la librairie. Bon, il a dit, bon, voilà, c'est bien, c'est aussi, comme tu as fréquenté, c'est quand même un travail intellectuel. Ce n'est pas le genre de commun, ce que nous avons fait. Je veux t'offrir, je veux faire, tu vas ouvrir une librairie. J'ai d'abord ouvert une librairie. Dans le temps, ça marche. Les choses marchaient à mes veilles. J'ai ouvert une librairie, c'était vers l'ancien Amakamamba. La librairie s'appelait Lipasso. Ça marchait bien. C'est moi-même qui est l'initiateur de la Bourse des livres. J'ai commencé par la Bourse des livres. Dans tout le Cameroun, nous étions peut-être trois. Il y avait un phénomène en ce temps qu'on appelait Bourse des livres. Il y avait M. Payon qui était à Yaoum de Douala qui faisait. Encore ça, moi j'ai initié la Bourse des livres que vous avez vu. Tout le monde a fait la Bourse des livres. C'est-à-dire qu'il fallait amener les anciens livres pour qu'on puisse te donner, soit les nouveaux ou bien les anciens selon votre poche. Donc c'est moi qui avais initié tout cela. Après, quand j'ai commencé, je suis sorti comme j'étais. La librairie était vers l'Imakam. On est remonté en haut à l'actuel emplacement. J'ai ouvert maintenant la librairie. J'ai commencé, après six ans, j'ai commencé dans la vente de gaz. J'ai ouvert aussi des produits d'Aze. Je vendais les gaz de cuisine. Je vendais, j'ai même ouvert une petite... J'ai commencé aussi avec une petite vente emportée au quartier. Mais la vente, c'était pour me distraire le soir. Après, j'ai vu, j'ai fermé. Puisque la vente, ça ne faisait pas que je dormais. Je ne dormais pas. Donc, j'étais obligé de fermer la vente et de me concentrer uniquement dans la vente des fournitures scolaires et des livres et le gaz de cuisine. C'est pour ça que j'ai encore développé une autre manière de vendre le gaz en Konsaba. Où il fallait maintenant mélanger, vendre... C'est-à-dire que quand le problème de gaz se posait, il fallait maintenant vendre le gaz. Celui qui a une bouteille de gaz ne peut pas manquer le gaz. C'est-à-dire que vous arrivez... Si vous avez, par exemple, le gaz estème, il n'y a pas de... Une bouteille estème. S'il n'y a pas de gaz estème, je vous propose les autres gaz, soit CamGaz, soit les autres... Les gaz du temps, il n'y avait CamGaz, il y avait Mobile, il y avait Total. Donc, c'est ainsi que j'ai vulgarisé ceci, cette nouvelle méthode. Si vous voyez cette méthode de vendre le gaz en Konsaba, c'est moi qui, grâce et tout ça... C'est pour ça que je conseille beaucoup de parents. Avant d'envoyer un... Faire le commerce, il faut au moins que l'enfant puisse aller à l'école avant de faire le commerce. Quand un enfant va à l'école, il n'a que Sina, que le BP, c'est tout. Oui, je crois qu'il aura un esprit très ouvert dans son commerce. C'est contrairement à un enfant, peut-être, qu'il n'a même pas eu le CP avant de faire le commerce. C'est très différent. Vous voyez que j'ai développé beaucoup de choses qu'il fallait être un intellectuel pour le faire. La bourse des livres, l'échange des bouteilles, tout qu'on sort, de façon que personne ne peut manquer son... Malgré la rareté du gaz, personne ne manque le gaz. Voilà ce que j'ai pu apporter à la vie d'un Konsaba. Et en passant, mon travail, j'ai été un grand homme politique dans la vie d'un Konsaba. Je le suis jusqu'aujourd'hui. J'ai soutenu beaucoup le président Bia, dans Konsaba, parce que dans les moments difficiles de l'histoire, où il y avait dans les années 92, nous étions dans le RDPC. Je crois que les gens qui me connaissent se rappellent comment ici il y avait une fête, la fête de 11, de 20 mai, où nous étions peut-être au pro 20 personnes à défiler. Dans les années 80, où tout le monde avait peur de porter la tenue du RDPC, nous avons eu le courage, parce qu'on savait que les choses devaient, que tout ce que c'était des vendeurs d'illusion. Nous, on avait confiance au président Boulbia. Depuis 1900, nous avons soutenu ce régime. Et puis, nous avons marché des filets. J'étais le président de sous-section, de la grande sous-section d'Inkonsamba ville, c'est-à-dire le centre urbain d'Inkonsamba. C'est-à-dire qu'il y avait deux sous-sections, il y avait la sous-section A et la sous-section B. Moi, j'ai remplacé le feu chouafé, paix à son âme, qui était président. Lui, c'est lui qui m'avait formé avec le président Jean-Jacques Ngollet. Voilà mes parents politiques qui m'ont formé en politique. Quand le feu chouafé mourait, bon, on m'a confié le poste, la direction de président de sous-section A, qui était centre-ville, tout ça là. Il y avait B, parce que tout Konsamba, avait deux sous-sections, il y avait A et B. Voilà ma vie en politique. J'ai fait jusqu'à ce moment où peut-être la fatigue, vous savez que chaque chose, avec la concurrence, bon, je me suis un peu écarté. Parce que vous savez, à un certain moment, quand vous n'y pouvez rien, peut-être qu'il y a les gens plus forts que vous, vous vous écartez un peu pour les laisser voir. Oui, mais je suis un sympathisant du RDPC. Il y a des gens, quand quelqu'un est plus fort que vous, vous vous écartez. Puis s'il y a eu un boom, il y avait les forts qui revenaient dans le RDPC. Bon, il fallait qu'on les laisse aussi les places et tout ça là. Mais nous, nous sommes restés des sympathisants, parce qu'ayant consacré toute notre vie dans le RDPC, c'était plus facile de quitter dans le RDPC. C'est ainsi que je me trouve aujourd'hui. Avec le cours de l'âge, un simple, oui, dans les affaires, malgré que les temps sont difficiles, on se débrouille. On essaie d'élever les enfants comme on peut. et tout ça. Bon, on a toujours... Ce que mon souhait est que cette ville revienne ce qui était en temps. Que la ville d'Incorsama se relève. Mais les choses sont encore quand même, parce que quand vous voyez le nouveau quartier, où c'est ce que c'est là, il y a beaucoup de constructions, qui sont en train de s'élever. Les gens qui sont quittés ici encore ça, mais il y a dix ans, quand ils arrivent ici, dans ce quartier, ils ne se retrouvent pas. Ils voient beaucoup d'immeubles, ils voient comment c'est beau, tout ça là. Donc, c'est... Voilà toute une vie. Tout à l'heure, monsieur le journaliste, on va se promener, je vais vous montrer certains espaces, comment vous voyez les petites plantations, les jardins que j'ai créés, et que je passe mon temps, des repos là-bas. Et sur le plan des divertissements, quels ont faits beaucoup de vos divertissements ? Bon, dans mes divertissements, moi, je m'occupe beaucoup... Je suis souvent au champ, parce que le soir, surtout le samedi, je suis au champ. Dans le samedi, je suis dans les... Vous savez, chez nous, nous sommes des bantous. Le samedi, parfois, je suis dans les funérailles, je suis chez moi, à Banganté. Je m'en vais là-bas, parce que non seulement, j'ai aussi un... J'ai aussi quelque chose à Banganté, comme ce que j'ai fait ici, parce qu'après tout, c'est mon village. C'est le village de mon père. Je suis né en Korsaba, mais mon origine, je suis de Banganté. J'ai aussi une librairie à Banganté, où de temps en temps, je m'en vais là-bas, avec mes frères de Banganté. on essaye de boire le bon vin, vous savez que nous, on boire le vin blanc du village, on parle de tout et de rien. Donc, c'est ça. Je ne peux pas faire... Je ne peux pas faire deux semaines sans aller à Banganté. Donc, je n'ai pas à Banganté. Je fais deux semaines encore, ça va, deux semaines à Banganté, toujours pour suivre mes affaires. Sur le plan politique, s'il y avait un conseil à donner à certaines personnes qui entrent souvent en politique sans tout pouvoir avoir les moyens nécessaires, quel serait ce conseil ? Ce que je pouvais conseiller aux gens en politique, en politique, il faut être beaucoup patient, il faut beaucoup travailler et éviter beaucoup les confrontations. C'est ça, parce que quand vous, vous êtes en politique dans la même maison, les ennemis se trouvent que dans la maison. Les ennemis, le concurrent, les ennemis, quoi ? Pas un ennemi. Celui qui vous déteste le plus est dans la maison que vous. Ce n'est pas l'homme qui est dans SDF ou qui est dans tel qui vient de te faire des mauvais coups, mais c'est celui qui peut profiter de tes erreurs. Vous voyez ? C'est pour ça que dans la politique, il faut que ces gens sages que quand on est dans le même parti, on est des frères, on est des camarades et qu'on laisse certaines rancœurs et savoir que celui-ci, nous avons, nous voulons atteindre le même but. Voilà le conseil que je veux dire. parce que dans la politique, j'ai traversé, moi, j'étais président de sous-section pendant trois mandats sans libre, moins de 15 ans parce qu'il y avait les mandats qui dépassaient cinq ans. Donc, j'en ai tout vu. Les gens qui voulaient, les gens qui ne voulaient plus me voir, les gens qui disaient que non, c'est ça, les gens peut-être, vous voyez ? Donc, il y avait toutes ces intrigues. Bon, à un certain moment, quand vous avez tous ces problèmes, prenez votre calme et vous vous reculez parce que si vous forcez, ça peut prendre votre vie. Quand quelqu'un dit nous, on ne veut plus, si vous forcez, oui. Donc, c'est ça. Si vous êtes surtout à la base, à la base, si on dit que, bien sûr, on ne veut plus que celui-ci soit président de sous-section, on ne veut plus que tu sois président de comité de base. Il faut chercher ta place et tu recules, tu laisses. Les autres peuvent faire ce que... Oui. Donc, c'est ça. Moi, j'ai fait trois mandats. Les gens m'ont fait confiance pendant trois mandats. Beaucoup ont vu ce que j'ai fait pour la sous-section A, pour la sous-section de consacrable centre. J'ai travaillé dans ce parti. Faire venir les gens. Les gens, même, il y a beaucoup de gens qui sont conseillés aujourd'hui, qui sont des tours. C'est moi qui les ai formés. eux, ils ne voulaient même pas venir dans la... Ils ne voulaient pas venir dans les RDPC. Je suis parti vers eux. Je les ai convaincus. J'ai dit que vous voyez, le RDPC, ce n'est pas parce que les gens sont en train de faire le tapage. Si vous venez dans le RDPC, vous allez voir, je vous garantis que tout ce que les gens font là... J'ai dit dans les années 92, beaucoup de gens, tous les gens qui sont non conseillés, qui sont même les responsables de la vie, c'est des gens qui nous ont rencontrés dans la politique. J'ai fait... Il y a beaucoup. S'il y a... S'il y a 25 conseillers dans Consamba, dans Consamba 1er, j'ai au moins 10, même plus de la moitié, qui sont mes enfants, les enfants que j'ai formés, qui sont même en Consamba 2e, puisque ma sous-section allait, il y avait un Consamba, tout ça, ça allait même en Consamba 2e, tout ça là. Beaucoup de gens qui sont là ne faisaient pas la politique. Donc, j'ai formé beaucoup de ces enfants, je les ai... C'est moi qui les ai formés en politique, j'ai dit que voilà, voilà, voilà. Et ces gens-là, ils sont excellents en politique. Ils travaillent, c'est eux qui continuent à gérer la ville de Consamba. Vous savez que c'est le RDPC. Non, c'est pour vous dire ça. Il y a un politique, si il faut être plus droit objectif, qui vous a beaucoup pu se marquer. Il y a des gens... Moi, j'ai beaucoup aimé Jean-Jacques Bollet. il a été un symbolique pour moi. Puisque lui, il disait, selon... Voilà le conseil qu'il nous disait entre lui, que quand il y a renouvellement des organes de base, vous faites... Parce que dans le RDPC, il y a la démocratie. Il y a renouvellement. Quand vous partez aux élections, quand un candidat perd les élections, ne le frustrerait pas. Allez vers lui pour le faire venir à la maison, même en tant que... Or, nous, on a vu avec les groupes actuels, quand ils vont aux élections avec quelqu'un peut-être, ils t'abattent aux élections, ils te frustrent. Tu n'as même plus le courage de vivre. Or, c'était parce qu'il y a... Même plus le courage de porter la tête. De porter vraiment. De porter la tête. Parce qu'ils te frustrent, ils te montrent que tu ne vaux plus rien, que si tu étais hier, tout de suite ne vaux plus rien. Toi, vous voyez. Or, dans le temps quand on partait aux élections avec quelqu'un, s'il perd les élections, on l'embrasse, demain, on l'invite, on le met même dans le vide comme conseiller, puisque c'est un monsieur qui lui a montré ses preuves. Surtout un président comme moi que j'ai fait trois mandats. Ne fais pas trois mandats qui veut. Ça, qui peut, ça va. C'est qui peut. J'ai fait trois mandats dans le RDPC ayant perdu les élections peut-être d'être encore avoir un quatrième mandat. Les gens là m'ont foutu « Oh, ceci, tu croyais que tu étais inamovie, tu croyais que tu étais ceci. Tu es de quoi, on va t'écarter, tu ne peux plus être quelque chose de ceci. » Mais je dis que non, c'est pas bon. Je suis... Ça vous affusque. Oui, c'est ça. Parce que si je ne dis pas ça public, comment je... Oui, ça, c'est l'heure que peut-être ce qu'il y a. Moi, j'ai tout... Ce qu'ils ont aux affaires aujourd'hui. Parce que tout... On nous avait toujours appris que non. Allez parce que vous êtes devenus les plus forts. Allez vers les faibles. Les remonter. Dire que non, vraiment, viens avec nous, viens travailler avec nous. Si on a gagné, c'est pas comme ça, tout ça. Bon, c'est ce qui manque à ceux qui sont là. On ne peut pas les jouer. Ils font bien. La vie d'un consomme est en train de changer. Il est bon, voire. Oui, c'est ça. Tout le monde, parce que vraiment, on ne peut pas dire... Celui qui est franc ne peut nier qu'un consomme à quelque chose. Vous voyez même, certaines choses sont... Les grandes boutiques sont en train de venir, les banques sont en train d'ouvrir, certaines choses. C'est très beau. Même les constructions, même les gens de la diaspora, quand vous voyez comme les immeubles, c'est les gens de la diaspora, ils reviennent parce qu'on les a fait confiance. Ils essaient d'investir. Un quartier comme ça, il y a au moins cinq enfants de diaspora qui ont investi. Ils veulent encore venir. Ils disent qu'ils vont venir. Donc, vous voyez, voilà vraiment le message que je tenais à dire. Je te remercie encore, monsieur le journaliste, de m'avoir accordé cette interview. Aujourd'hui, sur le plan familial, vous vous sentez à l'aise ? Oui, sur le plan familial, moi, je suis très à l'aise parce qu'avec ma petite famille, je vis à l'aise ici. J'ai eu la chance d'avoir une jeune petite femme qui me supporte, que je l'aime, elle m'adore, je l'adore. On est ensemble, depuis ça fait, nous sommes aujourd'hui à 28 ans de mariage. Vous voyez, elle a fait peut-être dix enfants. Elle m'a donné dix enfants. vous voyez, ça c'est vrai, entretenir l'écart entre nous, l'écart entre nous, c'est environ dix-huit ans. Vous voyez, elle me supporte, elle m'a dit tout, puisque quand vous avez, quand il y a un écart d'huit, vous n'êtes pas de la même génération, mais elle essaie de se comprendre, elle m'a supporté jusqu'à me faire dix enfants. Donc, vous voyez, c'est ce qui est important. Je suis fier de mes enfants. Quand je regarde mes enfants, mes enfants mèrent, le plus intense, que je suis fatigué, c'est d'autres même qui mènent dans mes activités. C'est ça la vie. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on peut demander à Dieu de plus? Vous aimez quand même l'un de plus que l'autre? Oui, on ne peut pas dire qu'on aime, c'est trop tôt pour dire qu'on aime un enfant plus que l'autre. Parce que mes enfants, l'aîné de mes enfants, avec ma jeune femme, l'aîné à 28 ans, on ne peut pas dire qu'on aime tel plus que l'autre. Vous voyez? Donc, c'est... Je crois que pour le moment, tous les enfants ont la même plaque dans mon cœur. Vraiment, c'est ça. Est-ce que vous avez un autre message ou alors une autre communication que vous voulez faire? Le message que je pourrais seulement dire à la population de Korsabat, que je voudrais dire, le message que je voudrais dire à la population de Korsabat, c'est de ne pas se décourager, de toujours travailler, malgré que les temps sont durs. Les temps, ce n'est pas seulement au Camerot, que les temps sont durs, ce n'est pas seulement en Korsabat. Il faut se décourager et se contenter de son petit qu'on a. Ce qui est certain, on ne pourra plus avoir ce qu'on avait avant, il y a 20 ans. Parce que vous savez aussi, la population s'augmente, les choses deviennent, qu'on ne vous dise pas que les choses vont encore, que le prix des choses vont encore baisser comme c'était auparavant. Comme avant, quand vous voyez, le pain de 10 francs était comme le pain de 100 francs aujourd'hui. Ce n'est plus possible. On n'aura plus cette manne. On payait un sac de ciment à, moi j'ai vu le sac de ciment à 1500. On est rentré, c'est ça. Donc on ne pourra plus avoir un sac de ciment à 1500. J'ai vu le litre de pétrole à 100 francs. J'ai vu la boîte de sardines à 30 francs. Vous voyez, j'ai vu le kilo de riz à 25 francs. Donc vous voyez, on ne pourra plus. Ce qui est à la vie, serait toujours dur. Ça, c'est vraiment le conseil. Et ce que je conseille surtout aux jeunes, parce que les jeunes de maintenant aiment trop la facilité, de laisser la facilité et de travailler dur. Parce que dans ce cas, dans la vie d'un consamba particulier, si vous ne travaillez pas dur, vous ne pouvez pas avoir quelque chose. Laissez l'excès de loisirs de côté, travailler dur. nous, les nouveaux jeunes, on a eu beaucoup, ceux qui me connaissent, savent que j'ai fait la vie. Mais s'il fallait recommencer, j'aurais fait beaucoup de choses. Parfois, on fait certaines choses, on regrette, mais on dit, ouais, pourquoi ne, ben, il se fait tard. C'est pour ça que nous, les jeunes, on dit de travailler dur. Parce qu'il faut faire toujours les choses très tôt, avant qu'il y ait quelque chose de dur. Voilà ce que je dirais aux gens. Je dirais à mes petits frères, à mes soeurs, de travailler dur et d'être patient. Parce que ce qui tue les jeunes d'aujourd'hui, surtout les jeunes de Konsama, ils veulent être millionnaires avant 18 ans. Ce n'est pas possible. Nos jeunes veulent être des millionnaires avant 18 ans. Vous allez faire comment pour être billionnaire avant 18 ans? Il faut aller petit à petit, accepter le peu que Dieu vous donne. Vous souffrez, un jour, Dieu va vous récompenser. Ça, c'est vrai. Moi, par exemple, je vous dis, moi, je suis d'une famille riche, mais nous, notre père ne nous avait pas montré la facilité, nous avait toujours montré comment on travaille dur avant d'avoir quelque chose. Contrairement à certains parents qui donnaient de facilité à leurs enfants, nous avons eu toujours un travail très dur, un travail très dur. Si je vous dis que moi, si j'ai vendu les livres d'occasion avant d'ouvrir la librairie, c'est ça qui m'a formé. J'étais revendeur au poteau étant le fils d'un bourgeois. Dans la vie d'un consomme, mon père était parmi les cinq riches de la ville. La preuve, quand vous voyez les mêmes les grands bâtiments, c'est pour mon père. Mais il ne nous avait jamais montré que lui, il a de l'argent. Il était dur envers nous. Et ça, moi, je croyais qu'il ne nous aimait pas. Mais c'est une école qu'il nous a donné. M. Jourdan, il nous a formé dur. Si je vous dis que, ben, on venait sur... Dès qu'on donne les congés, nous, on était ici au champ. Hein? On travaille, on travaille, on travaille. Quelqu'un qui avait déjà des millions. Dans les années, il y avait une maison, les maisons, les maisons de Tchèkénis, ça a partagé déjà à mon père, dans les années 70. Mais... même à l'internat, même à l'internat, c'était... Hein? C'était... Bon, c'était de la bagarre. Je vais vous raconter une petite histoire. Vraiment, je profite de ça pour vous raconter une petite histoire par rapport à mon père. Hein? Un jour, quand je suis parti à l'internat, c'était quelque chose qu'on ne dit pas, on ne devait même pas dire public, comment je suis en train de vous dire, pour vous dire combien de fois mon père était rigoureux. À la rentrée, mon père, il avait une 404 bachers, non, 403 bachers. Il m'a mis dedans, on a pris ma petite valise, on arrive, on arrive à l'internat. On est arrivé à l'internat. Là-bas, il a trouvé... Là-bas, il a vu un monsieur qui était le comptable, il y avait une boutique dans ce temps-là, à Douala. La boutique existe maintenant, Ardon, parce que mon père était commerçant. il est là à Douala faire ses achats à Arnaud pour venir vendre en consamba. Il arrive là-bas, il y avait un jeune, un gars à Douala, il était comptable à Arnaud, il venait aussi inscrire son enfant, il venait accompagner son enfant au collège CIG de Ndougé. L'année de Ndougé. Maintenant, tant mon père a vu le monsieur, le monsieur l'a saluée, ils ont causé, le monsieur, le monsieur m'a appelé, il dit que, voilà, c'est mon fils. Ton père est l'un de notre grand client de Arnaud. Il m'a dit, bon, voilà, ça, c'est ton ami, fais-lui ton ami, parce que je connais ton père, il faut que vous vivez. Quand j'arrive, mon père m'appelle, par derrière, il me dit, que, le, que qu'est-ce que le type là te disait ? Il me dit, il dit qu'il m'a dit ceci, je lui ai dit à peu près ce qu'il m'a dit. Le père me dit, le père me dit que, non, ce qu'il te dit là, ne marche pas avec son enfant. Le type là, ce sont des mauvais gens. Vous comprenez, non ? J'ai passé, je ne voyais pas en l'enfant, c'était des mauvais gens. Je ne voyais pas. C'est quand j'ai réfléchi, j'ai aussi réfléchi, c'est quand je voyais que, parce qu'il voyait que, parce que le jour, le premier jour, le monsieur avait fait venir les gros, gros poissons à son enfant. Les gros poissons de doigt là, tout. Moi qui étais, et mon père était plus riche pour employer quelqu'un, dix personnes plus que lui. Le père a vu comment, on avait les gros poissons, tu vois, il pouvait envoyer. Moi, un enfant, je n'avais que mes bâtons de manion, les pattes d'arachis, qu'on a mis là. Il faut, c'est-à-dire, c'est ça quand j'ai réfléchi, la façon de me dire de ne pas marcher avec cet enfant, que ce sont les mauvais gens, que ce sont les gens qui sont dans la soucerie, c'était pourquoi j'ai peur, pourquoi, il avait peur qu'on devait me trouver les mauvais habitudes de la vie facile. C'est ça, et c'est à partir de la troisième que je le comprenais, parce que cet enfant aussi est parti en troisième. On a fréquenté, je le fuyais jusqu'à ce que, quand son père vienne, parce que chaque semaine, presque chaque mois, son père venait visiter son enfant. Son père venait, il m'appelle Geoffrey. Lui-même, il ne comprenait plus rien. Vous voyez ? Or, moi, étant tout enfant, un jeune enfant, je ne comprends pas que pourquoi mon père m'a demandé de ne pas être son ami. Or, pour lui, c'était qu'il se disait qu'avec le caractère de la vie facile, les gros manger les gros choses, sont des... Donc, c'était sa façon de leur intelligence. Tu comprends ? Je vous... Mais, c'était comme ça nos parents, on devait faire comment. Et pour sortir, est-ce que là, et pour sortir, est-ce que vous, vous êtes encore revus un plus tard ? On s'est vus, parce que le gars, même, ce sont vous, c'est les gars, voilà, après la troisième, bon, il est lui, il a pris ça là, son père a pris la retraite à nous, il est lui en Europe, le gars est en Europe jusqu'ici, mais de temps en temps, il est venu à Droit, là, on se voit, on se salue, mais je lui ai même parlé de ça, que tu sais bouger, lui, il a ri, il m'a venu, il m'a mené dans le circuit, quand je lui ai raconté que voilà, il l'a dit, il est ma vie, j'ai dit que voilà, que voilà, que voilà, que voilà, je lui ai dit, parce que lui-même, il ne comprenne pas, pourquoi tu l'esquivais, vous voyez, pourquoi tu l'esquivais, donc c'était la façon de nos parents de réfléchir, et de, c'est ça, vraiment, c'est une vie, j'ai beaucoup aimé, j'ai un peu, beaucoup aimé, même la façon de mon père, d'éduquer son enfant, de sa façon de vivre, ça c'est vrai, donc c'est vrai, donc, je suis très content, je vous ai dit, que ce que j'ai dit là, c'est même quelque chose, qu'on ne devait pas dire en public, mais j'étais obligé d'être dit, parce que, jusqu'ici, ça me marque beaucoup, si je pouvais aussi éduquer mes enfants, comme ça, avec les enfants de maintenant, ce n'est pas facile de les éduquer comme nous, vous voyez, ils ont une nouvelle mentalité de la vie, tout ça, parce que, quand le père te disait, à notre temps, quand ton père te disait quelque chose, tu te souvais, les enfants de maintenant, ce n'est plus la même chose, c'est plus la même chose, tu ne peux pas dire à un enfant de ne pas marcher avec telle personne, il te comprend, même par cachet, il va marcher avec, c'est ça ? D'accord, c'était pour sortir, quoi ? Non, c'était pour sortir. Il mélange au fond de sa tasse du miel, il regarde par le vasistas le ciel, à chaque fois que passe un avion, il se dit que c'est peut-être elle, qui passe au-dessus de sa maison, on lui a dit qu'elle était au ciel. Il rêve couché sur un parquet, dans les bras de sa mère, dessiné à la craie, tous les soirs en secret, ce dessin, il le fait, trait pour trait, à partir d'un portrait. Il rêve couché sur un parquet, dans les bras de sa mère, dessiné à la craie, tous les soirs en secret, ce dessin, il le fait, trait pour trait, à partir d'un portrait. Perdu au fond de sa classe, il s'en mêle, il se débat avec le coriace, plus rien, plus il explique à sa maîtresse, pourquoi parent ne prend pas d'aise, des câlins, il en voudrait tellement, ne serait-ce qu'un parent. Il rêve couché sur un parquet, dans les bras de sa mère, dessiné à la craie, tous les soirs en secret, ce dessin, il le fait, trait pour trait, à partir d'un portrait. Il rêve couché sur un parquet, dans les bras de sa mère, dessiné à la craie, tous les soirs en secret, ce dessin, il le fait, trait pour trait, à partir d'un portrait. Il rêve couché sur un parquet, dans les bras de sa mère, dessiné à la craie, une montagne de bananiers de trois mois, ça va donner en bas, après un an, ça va me donner des gros régimes, c'est comme ça. On dit toujours que la terre ne trompe pas. C'est ici que mes parents ont eu beaucoup d'argent, pour avoir tout ce qu'il a eu. Moi, je continue, je suis de continuer dans la même lignée. Bon, c'est déjà la ville, tout le monde a déjà payé les terrains partout, mais le reste, j'exploite encore, pour faire, pour cultiver mes villes, le maïs là, partout que vous voyez. C'est moi qui ai planté le maïs, mes plantains, je suis de planter. On peut encore descendre en bas, là, je te montre. Ça, c'est mon sport. Vous voyez, déjà à 70 ans, j'essaie de faire mon sport comme ça, là, ça me donne la force. Je fais ça chaque samedi, je travaille chaque samedi au champ. Vous savez que... Et nous sommes dimanche aujourd'hui. Oui, nous sommes dimanche. Le dimanche matin, je suis parti au culte de 6 heures, dès que je suis rentré, je viens, je ne suis entré que dans la plantation. C'est comme ça. Ça, c'est ce que j'ai vendu à quelqu'un. Il essaie de débrouiller tout à ses... J'ai vendu ça à un débrouillard. D'ici, peut-être deux ans, vous allez voir une maison monter, là. Il sera mon voisin. Bon. Beaucoup d'argent au papa. Tout ça, c'était le champ de café. On n'a pas encore enlevé ceci. Oui, voilà encore le champ. C'est ici que vous savez que dans le temps, le Mungo était l'un des... Le Corsam était la troisième ville du Camombe, grâce au café. C'est ici que notre père a eu l'argent. Il y a encore le reste. Nous avons enlevé, on a au moins laissé ceci comme souvenir. Parce qu'on sait que c'est ça qui nous a envoyé à l'école. Tout ça, c'est le café. Bon, c'est depuis que le café ne donne pas... Que nous souffrons. Corsam a été une très grande ville par son café. Vous regardez le café. Regardez le café. Ça ne donne rien. Maintenant, ça ne donne rien. Voilà ce qu'on appelle le café. Ça ne donne plus rien. Ça, comme ça. C'est un tronc d'arbre qui a même 70 ans. Un tronc d'arbre comme ça, c'est un arbre qui a 70 ans d'arbre. Il n'est jamais trop tard. L'ouambo ma qui a dit... Il ne tarit jamais. Et nous, quand on venait au champ, on travaille. On se lave les meubles. Vous voyez? Ça, c'est l'eau. C'est l'eau de source. Vous avez confié, il travaille. Ça, c'est Dieu qui a donné ça. C'est l'eau naturelle. On lave les mains. On se lave ici avant de rentrer en vide. Bon. Vraiment, c'était comme ça. Vous savez qu'avec le temps, le nid a beaucoup diminué. Avant, c'était un très grand coup d'eau. Vous voyez, nous sommes en saison sèche. Jusqu'à là, il y a de l'eau. Nous sommes en pleine saison sèche. Il y a de l'eau. Ça veut dire qu'en saison de pluie, c'est très gros. Nous, on venait ici. On boit même ça. On buvait. Nous, c'est pour ça qu'on vous dit. Nous, actuellement, vous savez que les gens du paravent étaient tôt résistants. On buvait, mais on ne mourait pas. On n'avait pas l'actifoïde. On n'avait rien. C'était pas comme maintenant. Ça, c'est l'eau que nous buvons. Mais maintenant, nous, on ne buvait plus avec la vie. On ne boit plus ça. Quand nous, c'est là, on venait, on buvait ça. Vous voyez comment c'est clair? Il n'est jamais trop tard. Il y avait un peu de cacao. Filme le cacao. vous voyez mais c'est en petite quantité, il y avait une partie où le père mettait le cacao c'est ça, tout ça là c'est le cacao, c'est le champ de cacao là, vous voyez mais c'est en petite quantité c'était il y avait une partie où le père mettait le cacao c'est ça, vous voyez tout ça là c'est le cacao c'est le champ de cacao là, il n'est jamais trop tard, l'ouambo ma qui a dit, il n'est jamais trop tard, mon père avait vendu aux prêtres du Sacré-Cœur, ça c'est dans l'avenir, c'est un collège bilingue et universitaire, c'est un complexe universitaire et de collège aussi, donc on fait de l'agriculture, tout, 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 mon père les a vendus au moins 6 hectares de terrain, mon père avait peut-être 30 hectares de terrain ici, qu'il avait payé au grec à un grec zouvelos, donc voilà le collège, mes enfants me fréquentent ici à côté, vous voyez tout ça là, l'université comme vous voyez tout ça là, c'est un complexe universitaire de Sacré-Cœur, les prêtres du Sacré-Cœur, ils avaient payé ça, ils ont construit ça, ils auraient dans bientôt l'université, ici là c'est leur chambre où ils font la pratique de l'agriculture, bon, c'est le collège, c'est toujours le collège ici, vous voyez que c'est un très grand collège, voilà le collège, un très grand collège, il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard, Il n'est jamais trop tard Il n'est jamais trop tard Viens m'aider Le champ de manioc Les gros maniocs sortent ici Mais c'est toujours des lots C'est des lots que dans l'avenir on va toujours vendre Pour faire urbaniser le centre Nous allons vendre ça dans l'avenir Mais pas maintenant Pour urbaniser le centre Parce que là où vous voyez par derrière C'est déjà tout acheté Donc ils ont payé ça Ils ont payé 200 mètres carrés Ils se sont débrouillés pour faire Même un là c'est des gars Parce qu'au moment Ils ont payé ça un million de francs Ils se sont construits Ça c'est très beau Ils sont dedans dans leur maison Ici là vous voyez C'est beau quartier Il fait beau vivre ici Tout ça ce sont les jeunes Les débrouillards Que nous on a installés ici Les fils Tout ça Sur ça Et que je les vends Vous savez que le manioc est très recherché maintenant Il y a des gens qui doivent là même Il y a un des pour venir me payer le manioc ici Ça me donne quelque chose Ici Tout ça ce sont les lots Les lots tout ça ça va loin Loin sont les lots Les champs des ananas vous voyez Ça où les ananas J'ai mis le manioc J'ai mis les ananas C'est moi même qui met tout ça Le samedi Je travaille souvent le samedi Dimanche Les jours c'est 3 jours Deux fois par semaine Je viens moi même travailler avec mes enfants Vous savez comme j'ai beaucoup d'enfants Z Même les tout petits Quand un enfant de 7 ans 8 ans Il commande déjà à travailler ici Bon c'est ça Pour mon petit frère qui est aux états J'ai dit là Lui il a au moins 10 000 mètres carrés Parce qu'il a même payé Pour les autres frères Qui n'avaient pas assez de moyens Il a payé C'est pour ça que vous voyez Il a tout enterré Les plantaines que vous voyez Partout là c'est lui Celui qui On l'a Tchenga Elvis Ça ce sont Tous ces lots Il a entouré ça Tout 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 Ça fait 10 000 mètres carrés On dit que la terre ne trompe pas Moi j'ai toujours mon huile Tout ça Les macabos Je ne paye pas Les macabos Si vous savez comment Le macabos est devenu trop cher J'ai tout ça ici au champ En réalité C'est un quartier Qui est en pleine expansion Et dans l'histoire Il y a toujours un début Donc j'ai été le privilégié A être le tout premier Ici Dans ce quartier Nommé Cia TV Quartier Bruxelles Et ça Nous sommes vers la 8ème rue Voilà ma maison Que vous voyez Tout droit au niveau de Carrefour Je suis le premier Je suis le tout premier ici Il y avait les bourbiers Sur l'axe que vous voyez là Il y avait les bourbiers ici Et il fallait que je fasse quelque chose Et ça a donné le courage Maintenant vous avez vu comment Le quartier L'expansion Vous voyez les châteaux Qui sortent de terre Ça va donc dire que Dans tout il y a un début Ah oui Voilà à peu près Ce que je peux dire pour le moment Vous me voyez Oui mais L'IPAL Vous savez Nous on a grandi en Consamba Depuis les années 70 L'IPAL C'est quelqu'un Ancien libraire Que tout le monde connait Tous ceux qui ont fait Le passage scolaire Ici en Consamba On ne peut pas l'ignorer Et nous dirons Merci à Dieu Qu'ils soient encore vivants Et qu'aujourd'hui Ils donnent encore l'effort Pour qu'on consamba Grandisse Merci beaucoup Moukou